Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et bien je vais vous dire, Bruce Lee is alive and living in Ardèche. Mais de quoi vous parlez Bercov, de quoi vous parlez ? Et bien je vais vous dire ce qui s'est passé lundi dernier, entre une religieuse, une religieuse de la communauté, la famille missionnaire de Notre-Dame, et quelques écolos. Et je vous assure que ce n'était pas piqué des hantons, Bruce Lee à côté et Arnold Schwarzenegger à côté, c'était du, allez-je lire, du pangolin. Presque. Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Bien sûr, évidemment, la religieuse, la nonne ne parlait pas du tout comme Renaud, non, non, pas du tout, pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple, ils sont en train, la communauté religieuse, la famille missionnaire de Notre-Dame, est en train de construire un sanctuaire dédié à Notre-Dame, des neiges en Ardèche. Voilà, donc, ils travaillent avec la communauté, ils travaillent à faire un sanctuaire. Et voilà-t-il pas que des militants écologistes ont dit, ah, un sanctuaire, mais ça va polluer encore, ça va polluer, ah oui. C'est intéressant, un sanctuaire religieux, mais non, c'est ça qui pollue, pas tout le reste, pas ce qui se passe en Chine, pas ce qui se passe en Russie, pas... Rien, rien, non, non, c'est le sanctuaire. Et alors voilà, il y avait France 3 qui filmait, on est à la radio, mais je vous raconte, ils sont arrivés, les écolos, enfin, un groupe d'écolos, en train de casser les tubes, etc., en train d'essayer de détruire ce qui s'était en train de commencer. Et on a vu ce spectacle, incroyable, formidable, vraiment, la religieuse est arrivée, elle a plaqué un écolo au sol, elle est là, en uniforme de religieuse, comme on dit, en costume, et ben voilà, elle est arrivée, elle l'a plaqué, ils se battent, et voilà ce que j'appelle de la sainte autodéfense. Et oui, c'est important, ça, la sainte autodéfense. Alors demain, jeudi, on aura une réunion organisée par la préfète, avec les différentes parties du projet, alors les opposants, quoi, ils veulent faire une ZAD, peut-être, oui, alors les opposants disaient, écoutez, si ça continue comme ça, si le chantier reprend, et ben, on va faire quoi ? On va faire une ZAD, etc. Mais dites-moi, très franchement, moi, je sais pas, je suis pas en Ardèche, je prends pas partie, mais foutez-leur la paix s'ils le font en sanctuaire. Mais vous savez, c'est le seul combat à vous trouver ? Non, mais, ou alors aller tâcher des peintures, quelque part ? Ou alors coller vos mains dans le bitume, et vous arrivez même pas à décoller vos mains, et vous hurler à la mort en appelant les pompiers ? Non, mais soyons sérieux, à la fin, soyons sérieux. Merci. Merci. Merci.